Yashaimase Aujourd'hui mes chères petites trites J'aimerais vous confier mes traumatismes On a tous des traumatismes Mais je pense que parfois c'est important De les partager qu'on se l'avoue ou pas T'as des gens ils veulent pas reconnaître qu'ils ont des traumatismes Mais je pense qu'on est tous complètement influencés Par tout ce qui nous est arrivé dans notre vie Et ça crée des comportements plus connus sous le nom de Docs, des comportements un peu répétitifs Que tu peux pas t'empêcher de faire en fait Et j'en ai pas mal, je sais même pas si on considère ça Comme des Docs toujours, mais s'il y a des psychologues Dans la salle, je vous écoute Du coup je me suis dit ouais ce serait sympa de créer un petit espace Où je vous explique un peu ce que Moi j'ai comme Docs Et vous pouvez partager dans les commentaires également Des expériences que vous avez eues Et les conséquences que ça a eues sur votre vie De tous les jours Ca fait super longtemps que j'avais envie de tourner cette vidéo Parce que je pense que personne ne parle de ce genre de choses Parce que la plupart du temps les gens ont honte De ça, et aussi parce que j'avais peur Que les gens soient un peu dégoûtés Pas de moi spécialement parce que je m'en fous si quelqu'un est dégoûté De moi voilà, mais j'ai pas envie De mettre les gens trop trop mal à l'aise Pendant que je vais expliquer les trucs Mais bon On va quand même le faire Ça va être rigolo On le trite Je vais commencer par le doc qui a pris le plus de place dans ma vie C'est un doc qui est en rapport avec mes cheveux En gros je pense savoir de quand ça date De où ça me vient C'était quand j'étais petite Je devais avoir 10 ans peut-être moins Peut-être 8 ans J'étais en vacances avec ma famille Et une personne était là Une personne entre guillemets extérieure à la famille Était présente Et c'était une personne assez violente Et pour une raison que je ne citerai pas spécialement Parce qu'il n'y a vraiment aucune raison de rentrer dans les détails Mais c'est important de savoir que j'étais absolument pas fautive De ce qui s'est passé Cette personne s'est mise en colère contre moi Et c'était une histoire de lit superposé Je m'étais mise sous le lit superposé du dessous Il faut savoir que cette personne était une adulte, un adulte Ne précisons rien s'il vous plaît Apparemment je ne pouvais pas me mettre sur le lit du dessous Je ne sais pas pourquoi Mais je ne pouvais pas C'était une histoire Je ne me souviens plus en fait Mais ce que je me souviens C'est que quand cette personne a vu Que je m'étais assise sur le lit du dessous Au lieu de me mettre sur le lit du dessus J'avais de très longs cheveux à l'époque Jusque là je pense vraiment Et cette personne a pris mes cheveux Et a enroulé une partie de mes cheveux Autour de son bras Pour me prendre Et m'a tirée par les cheveux Franchement quand j'étais petite J'étais une crevette J'étais toute petite Toute mince Et donc cette personne m'a tirée par les cheveux Et m'a traînée dehors dans le jardin Enfin il y avait une espèce de petite terrasse Et il m'a donné un coup de pied Et c'est un souvenir Donc vraiment qui est marqué dans mes moments Je ne sais pas spécialement pourquoi Parce que ce n'était pas la seule fois Où cette personne a été violente Mais particulièrement cette fois là Pour moi ça a été Je ne sais pas J'ai eu un choc trop traumatique je pense Je ne saurais pas vous dire Si mon toque a commencé juste après ça Mais je sais qu'avant ça Je n'ai pas de souvenir de mon toque Avant cet événement Peut-être que c'est psychologique Et que je fais exprès De penser que ça vient de là Parce que ça vient de quelque chose De complètement différent Mais moi je pense que ça vient de là Après ça donc Quelques... J'ai repris les cols machin Et j'ai commencé à manger mes cheveux Mais quand je dis manger mes cheveux C'est un peu bizarre C'est comme ça Peut-être ça va dégoûter des gens Je suis désolée Mais en gros je fais ça Je prends une mèche Et bon je prends... Normalement je ne prends jamais la mèche de devant Mais je vous verrai après pourquoi Je la mets en bouche Et je fais tout le temps systématiquement le même mouvement Je fais ça Et ça n'arrête jamais Et je le mets vraiment en bouche Là je ne le fais pas Parce que c'est pas... C'est pas une vraie pulsion Enfin je fais semblant là De le faire Mais je pense que vous avez remarqué Quand je fais des lives sur YouTube Ou sur Twitch Ou sur Instagram Je pense que parfois Vous voyez que je fais comme ça Et vous me dites Pourquoi tu manges tes cheveux Qu'est-ce que tu fais Enfin il y a des gens Qui me font des réflexions C'est parce que Quand je suis concentrée sur quelque chose Quand je suis stressée Quand je suis fatiguée Quand je suis trop heureuse Ou pour n'importe quelle raison en fait Qui sort un petit peu de mon état normal Je commence à faire ça Tout simplement Et je touche Et je fais systématiquement Toujours le même mouvement Pendant des heures et des heures Et ce qui se passe C'est qu'à force de faire ce mouvement là Ça coupe en fait Les commissures de mes lèvres Et ça coupe mes lèvres Et ça fait des coupures Ici au niveau des commissures Et c'est pour ça parfois Que dans certaines vidéos Vous voyez que j'ai des petites Des lignes Une sorte de sourire prolongé Un peu de joker Souvent je le masque Avec de l'anti-cerne Ce que je mets sous mes yeux Parce que j'ai des grosses cernes Je le mets ici Mais ça se voit Parce que je n'ai pas de fond de teint Ni rien Donc parfois ça se voit Un tout petit peu Mais pour éviter ça Je suis toujours armée De homéoplasmine Que j'utilise tout le temps J'ai toujours de l'homéoplasmine Dans mon sac Parce que ça répare très très vite Les petites blessures Et c'est pour ça tous les soirs Tous les soirs de ma vie Depuis très longtemps Vraiment ça doit faire Ça doit faire 15 ans Que j'utilise de l'homéoplasmine Tous les jours de ma vie J'en mets sur mes lèvres Et j'en mets ici Sur mes joues Pour pas que ça se voit en fait Et c'est comme ça que les gens Voient pas que je fais ça Mais il y a une autre conséquence à ça C'est que ça fait des nœuds terrifiants Dans mes cheveux Je pense que j'en avais parlé Dans le soin du Botox Et en gros Franchement c'est dégueulasse Je suis désolée Si ça dégoûte des gens Je sais pas si vous voyez Le nœud ici Bah ça c'est un nœud Que j'ai fait en faisant comme ça Ça c'est une bonne mèche Tu vois Ça c'est la mèche Que j'utilise le plus Je fais vraiment genre Comme ça En fait j'ai fait exprès De garder la mèche Parce que d'habitude Je me les coupe Honnêtement je me coupe Des mèches de cheveux Tous les mois Et ici j'en ai une grosse Parce que j'ai été très stressée Ces derniers temps Pour une situation Complètement personnelle Là j'en ai une grosse Et si vous voyez C'est tout dur en fait Tu vois quand tu fais comme ça Ici c'est dur C'est comme une rasta en fait Et je le fais sans m'en rendre compte En fait Donc c'est seulement C'est après Que je me rends compte Que j'ai ça Et c'est vraiment C'est super triste Parce que je suis toujours Super contente Quand je fais mes cheveux Quand ils sont tout beaux Et tout Et puis je reprends Puis j'ai deux oeufs coupés Et nanani Je me faisais engueuler Par les profs Les profs ils supportaient pas Me voir En fait ça les déconcentrait Je pense Je sais pas Je sais pas s'ils le faisaient Plus pour eux Ou plus pour moi Mais en gros Ils supportaient pas Me voir faire ça Et souvent ils me reprenaient en classe Ils disaient Zoé arrête et tout Et je me souviens Qu'un jour j'ai été sortie de la classe Parce que je faisais ça trop Je me souviens On avait une classe en commun Quand j'étais en primaire Donc la primaire c'était C'est de 6 à 12 ans Ou à 11 ans 11 ans je sais plus Et je me souviens Ma prof elle était super fâchée Elle supportait plus Me voir tout le temps faire comme ça Parce que j'imagine Je me mets à la place de la prof aussi Tu vois D'avoir un élève Qui fait tout le temps ça Ça doit être super énervant Mais d'un autre côté Enfin j'étais toute petite quoi Et j'ai été super fort humiliée Ce jour là Parce qu'en gros La prof m'a prise Et elle est rentrée dans l'autre classe Elle a dit Devinez qui est encore en train de manger Chez ses cheveux Et elle m'a mise comme ça Elle me tenait par derrière Par les épaules Et elle me disait On va te raser la tête On va te raser la tête Elle disait comme ça Devant tout le monde Et tout le monde riait Et tout le monde s'est moqué de moi Je suis pas traumatisée Par cet événement Mais je me souviens de cet événement Et en gros C'est pour vous dire Que ça a eu quand même Pas mal d'impact Sur pas mal de stades dans ma vie Et même encore maintenant Enfin Mochi me dit tout le temps Arrête de stresser Super chiant Et donc voilà ce que je fais Quand mes cheveux sont trop emmêlés Par mon toc C'est que je prends ma mèche Et je fais comme ça Des petits bouts Tu vois Pour pas que ça fasse trop Pas naturel en fait Et je reprends Hop Et voilà Et ça se voit pas du tout Que j'ai coupé la mèche Parce qu'en général Ce sont des mèches Qui se trouvent à l'intérieur Ou vraiment à l'extérieur Mais jamais les mèches de devant Je sais pas si c'est psychologique Que je sais Que si je touche aux mèches de devant Ça va être un gros souci Voilà Donc ça fait partie Super On est très contents C'est sexy Je suis désolée les gens Que ça dégoûte Et maintenant je vais couper l'autre ici Et là c'est une grosse grosse mèche quoi Donc en général Quand j'ai une grosse mèche comme ça Ce que je fais Ça va vous dégoûter Je vous préviens Vous allez dégoûter de ce que je fais Vous allez dégoûter de moi Je casse le cheveu comme ça Le bruit quoi Donc maintenant J'ai pas mal déchiré Je vais déchirer encore un peu Voilà Voilà je fais la même technique toujours Hop Ah bah elle est partie vite celle-là Et en fait quand je remets mes cheveux Vous le voyez pas Et c'est pour ça que vous remarquez pas Le fait que je fais ça Voilà mes cheveux sont tout beaux maintenant Vous connaissez mon habitude bizarre Mon premier toc J'en ai un autre Ça va être super à raconter tout ça Hi 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 Mon deuxième toc Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un toc Je sais même pas si ce que je viens de vous expliquer C'est un toc Dites-moi si vous vous y cotisez Expliquez-moi ce que c'est Mais en tout cas je sais que c'est crade Je suis désolée Mais attention Ce qui vient après C'est encore plus crade Donc j'espère que Vous êtes bien accrochés à vos petites ceintures de trite Donc la deuxième chose C'est que je pense vous avoir expliqué J'avais de la misophonie J'ai pas de traumatisme lié à ça C'est juste une condition Que beaucoup beaucoup de gens ont sans le savoir Et que ça rend malade en fait Ça les rend anxieux Peut-être que vous allez découvrir quelque chose que vous avez Aujourd'hui en ma compagnie Mais en gros la misophonie C'est quand tu supportes pas certains bruits Quand tu supportes pas par exemple Quand y'a quelqu'un qui mange Y'a plein de gens qui sont misophones Mais vous en rendez juste pas compte Vous le savez juste pas Parce que tout le monde s'en fout De ce genre de problème Qui rend de la vie impossible Alors qu'il faudrait savoir Votre vie elle sera plus facile si vous savez Mais en gros c'est ne pas supporter certains bruits Par exemple En ce qui me concerne Ce que je ne supporte pas Ce qui vraiment Je ne supporte pas Au point que ça Que vraiment Ça ça m'a nuit Mais toute ma vie Ça m'a nuit Ça me nuit même encore Je ne supporte pas Quand y'a un son En même temps qu'un autre son Donc si par exemple J'écoute de la musique Et que mon mari Va commencer à regarder la télé D'un autre côté Même dans une autre pièce Mais que j'entends quand même Le son de la télévision J'attrape des migraines J'ai limite envie d'aller me coucher Je suis pas bien Et je ne supporte pas le bruit Le bruit me déconcentre très vite Dès que j'entends un petit bruit comme ça C'est fini Vous m'avez perdu Et pendant les examens C'était un enfer Toute ma vie Dès qu'il y avait un petit bruit Même ne serait-ce qu'une personne Qui respirait trop fort derrière moi Que genre qui fait Vous savez juste ça Et je savais pas me concentrer sur mon examen C'était mort C'était terminé C'est pour ça que j'ai tout le temps Des bouchons pour les oreilles sur moi Au cas où je me retrouve dans une situation Où je dois me concentrer J'ai des bouchons Des boules quièses En cire Parce que ceux en mou Comme ça Juste d'une pièce molle Ça marche pas chez moi Parce que Bah j'entends quand même mon corps Du coup Je suis obligée d'utiliser ceux Pour les nageurs Pour que l'eau n'entre pas dans les oreilles Donc vraiment un truc qui bouge super fort Et c'est vraiment pas très bon De dormir avec ça Parce que ton oreille transpire Et elle a besoin d'air Et en fait Quand tu mets un bouchon Tu prives ton oreille d'air Ça a du sens ou pas ce que je dis ? Depuis que je vis avec Mochi C'est un peu passé Je sais pas exactement D'où ça vient Mais en fait J'étais à un point Où vivre avec des gens Pour moi Ça peut être un enfer Quand je vivais avec ma famille Pour moi C'était infernal En gros L'appartement de ma maman Ici il y a le couloir d'entrée Ici il y a la cuisine Il y a la chambre de ma maman Ici il y a ma chambre Ça continue Il y a un long couloir Entre guillemets Et il y a la chambre de ma soeur Et ici il y a des salles de bain Des machins Enfin il y a d'autres couloirs Avec des petites salles de bain Ici et là Il y a le salon ici Ça c'est important Il y a un salon ici Avec la télévision bien sûr Chacun a la télévision dans sa chambre Du coup moi j'étais ici Mais si vous voulez Quand la télé est allumée ici Bah ça résonne jusque dans ma chambre Ma maman regarde la télé Ça résonne jusque dans ma chambre Ma soeur regarde la télé Bah ça résonne jusque dans ma chambre Mais en fait j'avais tous les bruits possibles de l'appartement En fait je pense que sincèrement Pouvoir affirmer que j'avais la pièce la plus bruyante C'était infernal J'ai fait chier ma famille super fort Parce que je leur disais tout le temps Mais fermez la porte du salon Au moins quand vous regardez la télévision dans le salon Et ils comprenaient pas Pourquoi je voulais qu'ils ferment la télévision dans le salon Mais c'était parce que j'arrivais pas à me concentrer Sinon c'était l'enfer Je devenais complètement folle Vous savez ce que je faisais ? J'étais petite Je n'avais pas d'argent De poche On est d'accord Vous allez voir où ça va devenir vraiment dégueulasse maintenant Là je pense que c'est un des moments les plus dégueulasses de la vidéo Je suis désolée En gros comme j'avais pas d'argent de poche ni rien Bah je pouvais pas m'acheter des boules caisses Et je vous avoue qu'à 8-10 ans Je savais même pas Je me gratte le cul Je savais même pas que ça existait Les boules caisses comme ça Moi ça a été vraiment une illumination Quand j'ai vu une épiphanie Quand j'ai appris qu'en fait il y avait des boules caisses Qui bouchaient complètement le bruit quoi Et j'avais un ordinateur dans ma chambre Et ce que j'ai fait dans un premier temps C'est que j'utilisais mon ordinateur qui était assez vieux C'était un ordinateur qui faisait Et donc je mettais l'ordinateur à fond Je le faisais bosser Je faisais des téléchargements à fond Même des téléchargements qui m'intéressaient pas Mais juste dans le but que mon ordinateur Il bouillonne quoi Il devait faire du bruit Il devait souffler En fait il faisait un bruit blanc pour cacher le bruit Des télévisions si et là de l'appartement quoi Ou des gens qui parlaient par exemple Donc ça c'était une première chose Donc ça ça va on s'en sort plutôt bien Mais en gros J'ai eu la merveilleuse idée A partir d'un certain âge Vous pouvez pas dans votre tête Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qui vient ensuite Est-ce que tu veux savoir ? En gros J'ai commencé à me foutre De la plasticine dans les oreilles Et oui j'ai bien entendu Zoé a commencé à se mettre de la plaido Plus précisément Les plasticines de toutes les couleurs Là j'en avais du jaune J'en avais du rouge J'en avais du bleu Et j'en avais du vert Quand j'avais mes pots de plaido dans ma chambre Je me suis dit Mais je suis un putain de génie Je suis quand même une personne très intelligente J'ai soigneusement pris une petite boule de plasticine J'ai minutieusement sélectionné la couleur Je me suis dit Tiens je vais prendre du vert Et j'ai commencé à mettre la petite boule et tout Et je me suis dit On va essayer de dormir avec ça J'ai dormi avec de la plasticine dans les oreilles Pendant Des amies Voilà Comme ça c'est dit C'est clair Et qu'est-ce qui s'est passé ? Attention Parce que je vais vous parler des conséquences de dormir avec de la plasticine dans les oreilles Il y en a D'abord j'étais super contente Parce que ça marchait hyper bien Et moi Génie que je suis Génie ultime Et impressionnante Zoé Reine des trites que je suis Je prenais un tout petit bout de plasticine d'abord Que je faisais un peu en rondin Et je l'enfonçais vraiment loin Parce que pour moi Le son venait vraiment de très loin dans mon oreille Tu vois Il fallait bloquer toutes les entrées possibles Donc j'ai commencé à enfoncer Genre vraiment très très loin Très 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 loin Vraiment très loin Et je prends une autre boule Que je fais plus ronde Et j'enfonce Encore Pour être certaine Que toute la plasticine est bien enfoncée jusqu'au fond de mon oreille Pour être sûre de ne pas entendre C'était intelligent Mon plan était parfait Voilà Je me prenais pour un super génie à l'époque Ce qui s'est passé ensuite Vous voulez savoir ? J'ai très 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 vite commencé à avoir des douleurs dans les oreilles Enfin des gènes Enfin des gènes Donc tous les matins j'enlevais mes trucs Mais j'enlevais juste dans un premier temps Je retirais juste la plasticine de mes oreilles Je la remettais bien sûr soigneusement Dans mon truc plaido Pour que mes frères et soeurs puissent jouer avec ensuite J'avais aucune notion de morale et d'éthique à l'époque Puis quand j'ai commencé à sentir des gènes comme ça dans les oreilles Je me suis dit J'avais vraiment des douleurs de plus en plus fortes J'ai commencé à chipoter en fait Et en chipotant Pas dans l'oreille mais dans le contour parfois Enfin je sais pas Pour toucher un petit peu Et je sentais des boules comme ça dans mes oreilles Et alors je retire J'essayais de retirer un peu Et alors souvent sous mes ongles Quand je retirais J'avais la couleur de la plasticine sous mes ongles Donc je me disais Ok j'ai des résidus de plasticine qui sont restés Et c'est ça qui me fait mal Logique Elle est pas belle hein la trite Et donc je rentre chez moi le soir Je me dis ok Demain je me nettoie les oreilles et tout Le matin avant de partir facile quoi Donc je me remets de la plasticine Cette fois je prends la verte Tranquilou Je me mets J'enfonce bien et tout Et le lendemain matin Je m'arme de coton tige Et je commence à les chercher J'arrivais à les chercher bien au fond Mais en fait j'enfonçais hein Bon ça c'est une autre histoire Je continuais ma petite vie Mais j'ai quand même vachement mal Je touchais Et je sentais de plus en plus de boules Et moi dans ma tête Les boules c'était de la plasticine C'était pas de la plasticine C'était du pu Comme réaction à la plasticine Mon corps essayait de rejeter Et du coup il faisait des boules de pu Comme des gros boutons d'acné Mais c'était pas normal pour moi Parce que je faisais pas de l'acné Enfin j'ai jamais eu d'acné de ma vie Donc c'était pas normal Bon vous vous dites Et là tu vois Et elle s'est dit Ouais elle fait de la merde Et elle a arrêté Pfff Pomme Quoi ? Tu crois que j'ai arrêté là ? J'ai continué assez longtemps En fait ce que j'ai commencé à faire C'est que J'ai commencé à appuyer très très fort Sur les boules Soit avec des cotons tiges Soit avec mes doigts En fonction de la douleur Et quand j'appuyais Ça pétait la bulle de pu Et je retirais comme ça Et après je prenais un mouchoir Et je retirais la bulle de pu comme ça Voilà Et j'ai fait ça pendant des années Et je sais pas comment ça se fait Que j'ai encore mon ouïe Qui est intacte Mais ça a fonctionné jusqu'au jour Où j'ai commencé à recevoir De l'argent de poche Et avec cet argent de poche J'ai commencé à investir Dans des boules caisses Et mes problèmes ce sont Mes problèmes de pustule dans les oreilles Se sont résolus C'était donc l'histoire De mon deuxième toque Mon troisième toque Vous inquiétez pas C'est pas spécialement graduel Enfin ça dépend Votre niveau de dégoût en fait Chez une personne Mais mon troisième toque Je pense pas que ce soit Le plus dégueulasse Peut-être que c'est le plus dégueulasse Ouais c'est le plus dégueulasse En fait je suis désolée Quand j'étais petite je jouais à touche-touche Dans l'appartement Avec ma soeur Mon frère Et mon autre petite soeur Et ce qui s'est passé C'est que quand tu joues à touche-touche Avec des enfants Genre les enfants c'est pas très intelligent Tu vois C'est intelligent Mais ça a pas la même intelligence Qu'un adulte Ça se rend pas compte Des conséquences Des choses que ça fait Et en fait Nous On était vraiment malins Parce que ce qu'on faisait En tant qu'enfant C'est que quand on joue à touche-touche C'est que Le loup Qui doit nous attraper Quand la personne Elle arrive tout près de nous Qu'est-ce qu'on faisait Parce qu'on était malins Nous On claquait la porte On passait dans une pièce Et on claquait la porte Et parfois on bloquait la porte Pour être sûre que la personne ne sorte pas Qu'est-ce qu'il s'est passé ? En gros je courais après ma grande soeur Elle a claqué la porte derrière elle Mais moi Moi J'ai voulu Bloquer le claquement de porte Comment j'ai fait pour bloquer mon claquement de porte Vous pensez ? Hein ? Vous avez une idée ? Est-ce que vous avez une idée De comment j'ai fait pour bloquer le claquement de la porte ? J'ai mis Mon gros orteil entre la porte Qui se fermait Et le truc de la porte quoi Voilà Je sais plus quel âge avait C'est ça que vous vous demandiez ? Non Vous vous demandiez c'était quoi le résultat ? C'était dégueulasse le résultat Voilà ce que c'était J'ai hurlé de douleur Je me souviendrai toute ma vie Ce moment Quand j'ai vu mon orteil Complètement en sang Avec mon ongle complètement pété Parce que ma soeur elle a de la force C'était dégueulasse On était tous là genre Oh 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 Qu'est-ce qu'il va se passer ? Et en fait Depuis ce jour En gros j'ai vu mon ongle complètement déchiré sur mon pied J'ai encore une cicatrice d'ailleurs Yes J'ai encore une cicatrice Pendant très longtemps J'ai eu une grosse grosse marque sur mon pied Et en fait c'est comme ça qu'a commencé Un voyage dans les enfers pour moi Et ça c'est un truc que beaucoup de personnes ont Parce que je pense que beaucoup de personnes ont eu ce genre d'accident Et que c'est comme ça que ça vient En gros donc On a commencé à soigner mon pied Ça a mis très longtemps à se soigner Et ça s'est jamais vraiment très très bien soigné Mais ça a mis un certain temps Et quand ça a commencé à cicatriser correctement On m'a retiré mon petit sparadrap En fait j'avais un petit sparadrap tout mignon autour de mon doigt de pied Avec ma maman tous les jours Elle me dessinait des yeux et une bouche sur mon doigt de pied C'était le petit détail inutile C'est pas ça mon toque Mon toque n'est pas de dessiner des yeux, un nez et une bouche sur mon gros orteil Donc ouais ma mère m'a retiré le sparadrap sur lequel elle dessinait Et on a laissé mon gros orteil en liberté comme ça Mais le truc c'est que je suis un enfant Je sais plus quel âge j'avais Mais en gros il y avait encore du pu Il y avait des croûtes, des machins Et moi j'ai commencé Parce que je suis maligne tu vois Moi j'ai commencé à aller chipoter toute seule dedans Pendant la cicatrisation de mon gros orteil J'ai chipoté pendant ce temps parce que je suis une personne d'une grande 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 intelligence Supérieure à la moyenne D'accord ? Ça fait que mon pied avait vraiment très très difficile à cicatriser Et c'est comme ça que j'ai créé moi, Zoé Le plus gros ongle incarné de l'histoire de l'humanité J'ai commencé à avoir ongle incarné sur ongle incarné Je me souviens je suis partie en camp de vacances Ils ont dû faire venir l'hôpital Parce que mon ongle était tellement incarné C'est que mon orteil était gonflé de pu Et tout blanc Bravo Zoé Et depuis ce jour où honnêtement je ne savais plus marcher correctement Je ne savais plus mettre de chaussures en tout cas A cause de mon gros orteil qui gonflait tout le temps Qui était tout le temps infecté Et j'ai commencé pour éviter les infections Parce que je suis maligne hein Vous avez compris Quand même depuis le début de la vidéo que je suis une personne d'une grande intelligence J'ai commencé à moi-même couper mes ongles à chaque fois Pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas Et j'ai commencé à devenir obsédée par mes ongles Plus particulièrement mes ongles de pied et à toujours couper les ongles Jamais les laisser pousser parce que j'avais tout le temps peur d'avoir un ongle incarné Mais c'est pas malin Parce que quand tu coupes tes ongles trop courts tout le temps Tu finis par avoir des ongles incarnés Ça dépend bien sûr de ta morphologie Et ça dépend bien sûr de comment ton corps fonctionne Mais j'ai pratiquement des ongles incarnés à tous mes orteils maintenant Et ceci est mon troisième toque Qui est de toujours chipoter à mes ongles Et de me créer des ongles incarnés Et des ongles incarnés que je vais retirer moi-même Parce qu'aller à l'hôpital c'est vraiment pas mon truc Demander de l'aider à un professionnel c'est pauvre pauvre moyen Je le fais depuis seulement très récemment Donc bravo Zoé Applaudissez-moi s'il vous plaît Et c'est comme ça Oui que je me suis retrouvée à toujours me promener Avec Ceci Cela Et cela Et ceci Ceci est mon attirail personnel J'ai l'air d'une grosse psychopathe Comme ça je m'en rends compte C'est devenu un toque tellement répétitif C'est tout Presque toutes les semaines Voir pendant une période C'était tous les jours Tous les jours que j'allais chercher Dans mes ongles Et plus particulièrement Cet orteil là L'orteil qui a reçu le choc Il m'obsède Et je vais chercher Genre je vais chercher sous l'ongle Je arrache l'ongle Et je coupe tout Parfois je me disais Quand j'étais plus jeune Je me disais J'aimerais tellement Arracher l'ongle de mon pied Je voulais arracher l'ongle Mais genre en entier Tu vois Toute la surface de mon ongle Je n'en voulais plus Parce que je ne supportais plus D'avoir mon ongle sur mon orteil C'était vraiment Je crois que je suis folle en fait Mais je suis sûre en fait On rigole machin Mais je suis sûre de ne pas être la seule personne Parce que Quand Youtube a commencé Ah oui parce que moi Je suis une vieille de la vieille J'étais là Quand Youtube a débuté Voilà Il a commencé à avoir des vidéos Et tout Et j'ai découvert Très très vite Un univers Qui me correspondait Vraiment très bien à moi C'était l'univers des gens Qui se filmaient En train de débusquer Leurs ongles incarnés Des gros orteils Voilà Donc apparemment It's a thing Tu vois Et ils le font Mais exactement De la même façon que moi Comme des gros Psychopathes Et c'est au point Je vous le jure C'est au point Que quand je vais chez la pédicure Parce qu'à un moment donné C'est plus possible Il y a du pu Machin et tout Je vais chez les pédicures Quand je vais ici Faire des manipédies Je leur dis Vous pouvez y aller Allez-y creuser Et tout Parce que ça Honnêtement Je sais pas Si c'est une sorte D'automutilation Qui est due à autre chose Je sais pas si les gens font ça Pour s'automutiler Parfois j'ai vraiment l'impression Que c'est ça Parce que la douleur La douleur De m'arracher l'ongle Comme ça Ça me fait du bien En fait Et je me dis Je dois être un petit peu Soit je suis masochiste Quelque part Et y a pas de honte à ça Attention Je tourne pas ça du tout En ridicule Ou quoi que ce soit Mais peut-être que je suis un peu maso Ou peut-être que C'est de l'automutilation Contrôlée Je sais pas ce que c'est Mais ça me fait du bien Et souvent Quand je suis dans le siège Et qu'on s'occupe de moi Et tout Ils sont là en mode Ça va vous avez pas mal Et moi je suis là Non vas-y Tu peux creuser Ils sont là Non mais vous allez avoir mal Non 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 Vas-y Je peux avoir mal Voilà Et ce sont des choses Je sais que c'est des trucs Hyper bizarres chez moi Mais qui font partie de moi Qui viennent de quelque part Je sais d'où ça vient Je pense A moins qu'il y ait des psychologues Vraiment plus 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 Qui comprennent autre chose Dans tout ce que j'ai expliqué Mais en tout cas Moi c'est comme ça Que je ressens la chose Et c'est mon analyse De moi-même C'était l'histoire De mes talks J'ai rien d'autre Et maintenant vous savez Que je suis vraiment Une personne tordue Vraiment tordue Ça va ? Vous désabonnez pas S'il vous plaît Sinon je vais venir Chipoter dans vos ongles de pied Non parce que sincèrement J'aime pas le faire aux autres Juste à moi Mais parfois je vois les ongles des gens Et je fais T'as besoin d'être Bref N'hésitez pas A me communiquer Vos propres expériences Dans les commentaires Me dire si vous pensez Que c'est vraiment dégueulasse Si vous avez Les mêmes talks que moi Qui sait Peut-être que vous avez Un combo gagnant Et que vous avez Tous les mêmes talks que moi Genre les cheveux Les oreilles Et les orteils Qui sait En tout cas voilà J'ai pas envie d'en faire un tabou C'est quelque chose Qui fait vraiment partie de moi Et je trouvais ça intéressant De partager ça avec vous Parce que je pense que Personne n'en parle De ce genre de choses Et je suis certaine Que plein de gens Souffrent de plein de petits talks Que ce soit des talks dégueulasses Des talks chiants Des talks traumatisants Des talks handicapants Je pense que c'est important D'en parler comme quelque chose Pas spécialement d'anormal en fait C'est pas quelque chose de normal Mais c'est quelque chose que C'est pas quelque chose Dont on doit avoir honte Et qu'on doit cacher Moi c'est pas quelque chose Que je cache en tout cas Enfin tout le monde est courant De mes talks bizarres Sauf le truc des oreilles Je pense que Ma famille ne le savait pas Bon maintenant vous le savez Maman, papa Si vous avez regardé cette vidéo J'espère que vous êtes fiers De votre enfant Donc acceptez Qui vous êtes Comme vous êtes Je pense qu'il y a Beaucoup de gens Qui cachent tout simplement Le fait qu'ils sont Complètement tordus Parce que tout le monde est tordu Sur ce Otsukaresama Je vous kiffe la trite Et je vous fais Des grands bisous Sous-titres par Jérémy Diaz